la matière plus fort à l'école franchement j'aimais beaucoup l'histoire tout ce qui est histoire français aussi mais en vrai c'est sport je vais pas vous mentir le plus mauvais je crois que c'est l'anglais en fait j'hésite entre l'anglais et les maths c'était incroyable carrément j'ai pris un abonnement juste pour tricher en anglais j'ai sur google traduction pouvoir tricher en anglais merde qui de triche franchement en général quand t'es en cours quand on contrôle le prof fait le contrôle en même temps que toi tu vois donc moi je me levais j'ai demandé avant seulement mon prof et j'avais mon téléphone en bas de caméra et j'étais au dessus de lui j'essayais de filmer et quand j'avais m'asseoir c'est d'avoir le meilleur cas de possible et je capture des camps et je trichais c'est incroyable j'étais très astucieux franchement je révisais après j'ai une chance d'avoir une bonne mémoire donc deux fois j'avais j'avais la moyenne et les profs me disaient souvent que je me reposais sur mes acquis moi en général 12 deux fois un moment à un moment quand je me suis relâché je serais descendu à 7 monsieur en général 12 12 comme ça à peu près très 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 bavard par contre c'était incroyable je m'arrêtais plus sur les bulletins amuse la galerie le clown de la classe pourtant je racontais des histoires qui m'arrivait et les gens ils se mettaient à rigoler et deux fois bon on se passait de moins en cours waouh ma plus grosse bêtise à l'école oh la 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 plus grosse bêtise à l'école j'ai bloqué l'ascenseur du lycée et quand la porte s'ouvre je me retrouve face à face avec un professeur mon professeur et ouais j'ai eu des petits problèmes vite fait je les faisais tout le temps ou bien il y avait une fille de ma classe d'ailleurs sophie merci sophie m faisait bas mes devoirs je recopie en cours et je donne aux profs moi j'ai redoublé ouais c'était la non pas la seconde c'était en collège je crois je me rappelle plus que j'ai redoublé une fois pire prof de ma vie franchement 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 c'était un prof de sport monsieur merci je l'aime beaucoup mais quand il s'énervait il s'amusait de mettre des ballets parce qu'il faisait du judo du coup on avait des espèces de salles où il y avait des tatamis et il s'amusait de mettre des ballets des choses comme ça ou mais super prof quand même espagnol c'est espagnol c'est un peu une langue d'amour c'est toi c'est corazón tu vois c'est externe ah j'aimais bien dehors ah oui c'est ma petite liberté pendant 30 minutes le temps de rentrer chez moi à peu près oh la 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 moi j'ai essayé de remplir avec mon père parce qu'en fait il y a une fiche que tu remplis tu peux mettre je vois le prof d'anglais le prof d'une autre matière moi j'ai essayé d'éguer mon père vers le sport vers l'art plastique ou des choses comme ça mais non lui voulait voir français maths et ça se passait mal hein j'avais une coupe c'était abusé les cheveux en l'air tordu le cp arrive ta casquette moi je savais ce qui se passait en dessous de ma tête ta casquette je lui ai donné ma casquette il m'a dit écoute je te la garde toute la journée je me suis retrouvé avec les cheveux grainés en pagaille toute la journée j'avais j'étais plus crédible un peu des deux ça dépendait des coups en fait on choisit et des profs qui sont un peu plus souples peut te permettre d'arriver en retard mais d'autres c'était impossible mais j'étais beaucoup en retard souvent cause un camarade à moi michael d'ailleurs coucou michael bavardage franchement les vraies raisons c'était bavardage non je me suis jamais posé pour délégué je n'étais pas exemplaire ça dépendait des cours et des profs qui exigeait que je sois au premier rang pas ça oui mais je bavardais toujours et en général c'était soit dans le milieu ou bien en général c'est derrière je m'en souviens pas parce que j'en ai pas eu mon meilleur souvenir bah c'était à pas très longtemps comment c'est peu mon ancien cp de du lycée m'a appelé pour venir parler aux aux élèves de mon ancien lycée ça fait super plaisir parce que je suis arrivé devant tout le monde les élèves que je connaissais déjà il y avait tous mes anciens professeurs qui étaient contents de ma réussite et franchement ça me fait super plaisir ma première amoureuse première amoureuse vraiment vraiment c'était à c'était au collège au collège c'était une si je me trompe pas si je me trompe pas mais c'est pas grave c'était une rayonnaise une rayonnaise elle était elle était jolie c'était la plus belle du collège par contre j'avais rien à voir je vais faire trader vraiment rien à voir avec ce que je fais maintenant c'était un titre de Econ j'ai oublié comment ça je suis pas fort en anglais mais c'était un titre de Econ là je le kiffais de ouf et ouais exactement c'est ça exactement tout le monde